La galerie glisse est très belle, très peu de clients, très moche. Juste un gros... un gros pote aux fleurs. Ses pots valent 5000 francs en Suisse. Franchement, je ne vois aucune différence entre ses pots et celui que j'ai trouvé chez l'autre. Au prix où ils sont, il vaut mieux rester éloigné de ses pots. Zone hors limite et hors du prix aussi, visiblement. Zone hors limite et hors du prix et celui-là. Ces filles vivent dans leur monde à elle. On dirait deux chinoises, celles que j'avais déjà croisées une fois. Regardez le beau mec, salut les filles ! Oh, les filles ! Bonjour ! Bonjour ! On va à la cafette ? Il est beau ! Quel son cruche ! Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Vous êtes libre le dimanche ? Quel dimanche ? Ah là, tu vas cariquer tes nénès. Une fausse japonaise était déguisé. Ok, d'accord. Elle voulait me dire « Anata wa karinénes » mais j'avais compris. Je n'ai pas envie qu'on paye ma tête. Elle a hors de prix ma tête. On dirait une sorcière et un buste sans tête. J'ai déjà vu mieux. Vous parlez le latin au espagnolo ? Tous ces vestiges me donnent le vertige. Ça rime. Oh là là ! Oh, c'est beau ! Rectangle dans un paysage, désolé. C'est moi qui suis désolé de voir ces merdes de croûts. Il n'y a pas beaucoup de joie. Oh, il y a un beau qui passe dehors. Il est noir. Oui, il est noir. Oh, le du du. T'aimes les blacks, toi ? Euh, non. Enfin. Les pots sont protégés par une vitrine. C'est une vitrine. Des pots, des pots. Encore des pots. Toutes des pots, 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 pots. Le prix exorbitant. Comment tu sais qu'il va le faire ? Il y en a deux. Je prends lequel ? Le gros ? Non, non, non. Je ne veux pas le gros, là. Il est trop gros, là. Je vais rebondir. Hé, moi, je vais prendre le gros. Sphère au milieu du gassi. Il aurait pu appeler ça gassi. Gassi, gassi, gassi tout court. Comment ça peut avoir certains styles et certains articles ? Cette galerie me semble vraiment... Vraiment... Il voit comme un trou. Intemporelle. C'est un type en forme de poire avec une intéressante connexion de tripes et de flûtes et de fromages bleus. connexion de sa veste. Qu'est-ce qu'il dit ? Bonjour. Hé, vous êtes monsieur... Monsieur grise ? Certainement pas. C'est vous qui avez fait la chanson « Can't take a put in blinding ». Votre sorte de la déduction est impressionnant. Merci. De rien. Écoutez, vous connaissez le professeur Oubillé. Non, j'ai oublié. Ouh, cette blague, on ne me l'a jamais faite. Si vous voulez faire de l'intéressant, vous devriez parler au genre de qualité, c'est-à-dire pas moi. Ah, je croyais qu'Oubillé était quelqu'un de très respectéde. Je vois pas pourquoi. Son dernier bouquin est un ramassis d'un riz pseudo-intellectuelos. Et les déluures fumeux d'un bas-s-bine-as-s-bine qui refuse de lécher le Ramsès. Je n'ai jamais léché Ramsès. Et vous, vous avez essayé ? Je n'en mettrai pas ma main au feu, mais j'ai l'impression que... Hé, Gleesh ne peut pas déchamment croire que je vais parler du bien de sa galerie, s'il ne s'en sert pas. Souvent. Bon, alors sinon, ça va la femme ? La femme est à la maison. Les filles sont à... Elle m'a laissé tomber. Merci. C'est bon. Très rapouche, je trouve. Très rapouche ? C'est horrible, je voulais dire. Mais tu l'as cassé ! Ça ne voulait pas le coup. Mais qu'est-ce que vous a pris, bon sang de bonsoir de putain de merde ? En quoi mon pot est-il différent des beaux ? Il est cassé, voilà la différence. Espèce de poivreau de mes deux, insuffisant. C'est le pot de terre contre le pot de feu, mon ami. Si, après, on doit laisser. Vous avez cassé mon pot. Exactement. Non seulement, il n'avait aucune valeur, mais en plus, il était d'une laideur insupportable. Mais vous avez cassé mon pot ! Croyez-moi, je vous ai rendu un fier service. Vous devriez me remercier, non mais... Inutile de gaspiller ma salive à discuter avec ce con prétentieux. Et si je renversais la situation à mon avantage en me vengeant en même temps ? Je vois dans votre regard que vous voulez vous venger. C'est un type en forme de poire et de béchamel. On dirait Lobino en plus Jackson. Il a la même expression. était dégneuse, le même regard. Il n'y a pas renté comme l'autre. Et bien sûr, la même queue. Ridicule. J'ai décidé de lui parler à la façon... J'aimerais vous poser... Quelques questions. Mais certainement, je ferais plaisir de vous enseigner sur les gosses. OK. Vous êtes anglais. Dans nos jours, on préfère quand on s'assidérer. Ah oui, sûrement. Who's been struck by? Who's been hit by? A smooth criminal. J'ai décidé de changer de chanson. En fait, je vous... Je vous avoue. Vous êtes bien noir. Il s'agit d'un vestige. Maya, un peu... Après, aussi gros que ma main. Je ne sais rien, monsieur. On me demande vraiment... En revanche, si la Maya vous intéresse, je vous pose une superbe collection de peau que j'ai acheté au New York City. Moi aussi. J'avais un juste que j'ai empêché de faire. Vous connaissez le professeur Oubier. Bien sûr, son nom est synonyme. Maya. Mais plusieurs de ses objets m'ont été fournis par monsieur Oubier. A vous aussi. Vous pensez qu'Oubier a vu sa femme. C'est vrai. On ne peut faire avec lui qu'on veut voir. C'était un dégueu bergondé prêt à tout comme moi. En tout cas, il était très bon avec les gosses. Vous avez... Oh, des gosses ? Vous avez... C'est doux, les gosses. Mais croyez-moi, c'était choquant, dégoûtant, revoltant de voir des enfants sur mon lit. Oh, mais les enfants, c'est doux. Moi, la dernière fois que j'ai vu un enfant, je me suis fait arrêter par la police. Comment, en quelle année ? Je pense qu'il y avait longtemps. Hihi ! Importation publique. Bien sûr, je m'occupe de ça aussi. Hihi ! C'est un professeur qui gère le transport des marchandises que nous contentons d'aller les chercher au port. Vous savez, des sex toys et tous ces genres de trucs que les enfants rapportent. Dangerous ! Vous savez quel est l'endroit le professeur Oubier a fait dangerous ? Je ne se le dirai jamais. C'est un secret. Comme un show. Ah ! Vous voyez beaucoup d'Amérindiens ici ? Non, monsieur. Nous sommes à Paris. Mais l'Américain central n'est pas qu'à quelques milliers de kilomètres d'ici. Traversez la trantique en direction du sud-ouest puis tournez à gauche et vous ne pouvez pas rater ce pas de danse. Oubier ! Oubier ! Il se trouve que j'ai vu d'autres pas de danse que ça ? Certainement des touristes, monsieur. La capitale est en pleine saison. Qu'est-ce que je raconte ? J'aimerais bien vous poser une question maintenant plus sérieuse. Ah bon ? D'où viennent Artil ? Ils proviennent du Mexique. De la... Je ne veux pas les acheter. Je ne vois pas. Dans ce cas, je vous prie de Mexique cité. Je note, il y a de très bons chanteurs ici. Ouh ! Je n'aime pas. Annie, are you okay ? Je me demande bien pourquoi c'est écrit tout un peu d'inére. Ouh ! J'ai trouvé cet article devant une éclipse solaire. Ouh ! Impossible ! Mais c'est fascinant, dites-moi. Annie, are you okay ? Annie, are you okay ? Are you okay, Annie ? You've been hit by... You've been hit by... Ils ont terminé, là ? C'est une machine pour carte crédit. Mais ah, ah, ouf ! Je n'ai pas vraiment un besoin d'un acteur de... Mais... Je note, je note. Je me calmais tranquillement. J'étais absorbé... Ils sont vraiment bizarres ici, hein ? Ouais, hein. T'as vu, hein ? J'étais vraiment absorbé par... Ils sont très habitués qui chantent. Hé ! What are you doing ? Mister, excuse me. Oh ! Pas trop roté aussi. Hé ! C'est mes cadavres... Qu'est-ce que je raconte ? Moi, j'ai essayé de roter, mais il ne s'est pas arrivé. Hé, je n'ai pas le droit d'être ici, alors ? Non, monsieur ! Je ne sais pas comment on fait. Quand on est loin du micro, on est loin du micro. Quand t'es quoi ? Quand t'es loin du micro, tu golpes plus fort, j'ai dit. Hé ! Il m'a parlé, t'as vu ? Ah, ouais, hein ? Il m'a posé une question. Excusez-moi, mais j'ai vraiment rien de voir, là-bas. Il n'a pas mis les lois ? Ouh ! OK, j'ai compris. C'est plutôt un désordre, monsieur. On va se mettre à danser, maintenant, hein ? Ouais ! Ouh là ! J'ai entendu danser, je me suis mis à danser, quoi. Oh ! J'ai décidé d'arrêter mon question. J'ai juste de péter l'oreille, je crois. J'ai décidé de faire mon moule au cœur encore une fois. Mais cet idiot ne regardait pas ma démarche. Tu touches pas mes miettes ? Voici la splendide réplique d'une civilisation perdue. Il y a trop de morceaux pour espérer pouvoir reconnaître mon pote. Je suis en un seul morceau, moi. Oh ! Je décidais de lui parler à la méthode Carlos. Bon, maman, on homme de dimanche, je risque pas de le trouver ici. Hé ! Non, j'ai pas la pression, hein. Tu sais, c'est difficile, hein. Oasis, oasis, o... Il y a du vin dans ce verre, o... Mains à moitié plein ? C'est bon, c'est bon. Allez. Vous voulez me parler ? C'est la fiole, l'absinthe que j'ai empruntée aux gendarmes. Oh là ! Oh, je vois triple, je vois double. Oui ? Voilà. Tiens, voilà. Je verse quelques gouttes d'absinthe dans son verre en espérant qu'il ne remarque pas le changement de couleur. Hé, oui ! Euh... Oh, oh, oh... Vous avez mis quelque chose dans mon verre, j'ai vu. Hé, oui, en effet, vous... Qu'en pensez-vous ? C'est bien meilleur que le pinard de Gliese. Hum... Mais je t'emmerde, tu es un peu brillant. En fait, je trouve même ça gouléant. Vous me remettez un petit coup ? Dans mon verre ? Non, mais tu veux pas non plus que je te bourre la gueule ? Oh, oh, oh... Allez, allez. Allez, vas-y. Et si vous permettez ? Il va tomber d'inanition, oui. Voilà. Un petit coup pour maman, un petit coup pour papa. Oui. Hum, oh, 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 oh... Oh, my God ! Mais, mais... Mais, 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 mais bon, je les ai payées un million de dollars à Los Angeles. Oh, c'est terrible. Oh, my God. Dieu, mon Dieu, la galerie, la galerie. Oh, 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 oh... C'est horrible, c'est horrible. Oh, my God, my pot. Il va pas être content, hein. Ces pots avaient de la valeur. Ils étaient assurés, mais les vitrines ne le sont pas. Je viens de perdre une véritable fortune pour les vitrines. Oh, my God. Gris n'a pas l'air enchantée. Fichez-moi le... Fichez... On appelle une ambulance. Son esprit divague au pays des poivrons. Il est plus tellement. C'est une horreur. Cet ivrogne a eu ce qu'il mérite. Il m'a cassé mon pot. Mais non, il a pas eu de pot. Il s'est cassé la gueule. Alors, je suis la main qui me dit, viens, viens. Monsieur, il est en train de fouiller chez vous, là. Cette caisse, c'est vraiment solide. Wow. Qu'est-ce qu'elle est solide, cette caisse ? Wow. Elle est vraiment, vraiment solide, là. Ça ne bouge pas, là. Il n'y a que des morceaux de polystyrène dans cette caisse. Mais sur le côté, on peut voir une étiquette déchirée, disant card full. C'est emmerde, ça. Il y a un logo et le nom d'une société sur cette étiquette. 45 minutes. Par Mars. Sous le dessin d'un oiseau très stylisé, on peut lire Condor Transgobal Mars. Le reste de l'étiquette a été déchiré. Poète, poète, camembert. Coucou, niette. En plus, il rendra touché, le cou. Hey, il ne faut pas me parler comme ça. Je ne suis qu'un touriste. Il est bien. Il a des voix trop bizarres. Oui, il n'est pas normal. Tu t'embrasses à trouver tout ce que tu voulais, t'as fouillé partout ? C'est la coupure nette du tympan gauche qui me presse littéralement l'oreille. Mais il y a un autre bout de papier collé à l'intérieur de mon tympan. C'est un relevé bancaire du compte d'Oubier. Il vient d'un distributeur de billettes. Et les cinq derniers retraits d'espèces étaient importants à tous effectués à Marseille. Je commence à mieux comprendre. Oubier a organisé le rap de Nico. Il a des fonds à Marseille. Des fonds marins, peut-être. Transglobal qui a des entrepôts là-bas. Sur l'étiquette déchirée de la Transglobal, il y avait écrit Marseille, non pas Mars. Quelle tête de pine ! Ce n'est pas une piste géniale, Tortue, mais c'est une bonne piste. Je fonce pour attraper le sein du soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada